bienvenue sur cette nouvelle vidéo cette nouvelle revue d'actualité et de réflexion pour commencer je voulais parler d'un message que j'ai reçu un viewer d'un spectateur si vous préférez enfin de quelqu'un qui regarde la chaîne bref vous m'avez compris qui s'appelle benjamin et je le remercie pour son mail que nous apprend-il dans ce mail et bien que il a l'habitude de faire souvent des randonnées de l'alpinisme ou bien du parapente il nous informe que les destructions de statues ne concerne pas que les grandes villes mais que sur ces chemins de randonnées parfois des endroits où il y a des croix des statues de la vierge des statues de l'archange saint-michel et bien il remarque aussi des profanations c'est à dire des statues cassées ou alors des statues volées par exemple au sommet de la tête de l'estro alors je ne sais pas si je prononce bien le nom de cette montagne et bien il y avait une petite statuette de l'archange saint-michel qui a été arrachée et volée sur un sentier de randonnée au sommet du cousson donc dans le même département c'est à dire digne les bains il a aussi vu une grande croix en métal qui a été déboulonnée tout ça pour dire que il n'y a pas que dans les grandes villes que se manifestent ces profanations ces destructions vis-à-vis d'objets sacrés et le mail de benjamin est très important parce qu'il nous montre que le phénomène et bien on le retrouve partout il s'accélère en ce moment comme s'il y avait des personnes qui se laissaient influencer par certaines forces parce qu'elles n'ont pas assez travaillé avec le bien et bien elles se trouvent avoir ouvert leurs portes au mal elles deviennent la proie de ces forces pour aller détruire des symboles qui redonnent espoir des symboles sacrés qui permettent à tout un chacun de se relier aux divins donc merci à benjamin est ce que j'aime beaucoup aussi dans son message c'est qu'il nous indique que il a été très attristé par par ses découvertes et qu'il a décidé donc de créer une association un peu à l'instar de l'association sos calvaire qui aide à reconstruire les calvaires détruits et bien lui il souhaiterait remplacer les croix les statuettes de saint michel de la vierge marie de jésus qui ont été détruits cassés ou volés je vous laisse en illustration quelques exemples quelques photos qu'il m'a envoyé de ce qu'il a rencontré durant ses randonnées et son alpinisme donc bravo à lui parce que vous voyez bien qu'il y ait des difficultés bien que l'on soit outré énervé en colère quand on voit ces profanations ces statuts cassés brisés ou volés et bien il a décidé d'agir et c'est ce que je vous invite à faire nous pouvons tous agir comme nous pouvons faire une prière de réparation quand on voit quelque chose qui nous énerve et ça c'est très important de ne pas rester uniquement dans la colère dans l'indignation au contraire prions prions et maîtrisons cette colère pour qu'elle soit transformée en quelque chose de plus beau demandons à jésus de nous aider à transformer cette colère qui normalement nous ferait crier hurler et passer une mauvaise journée de la sublimer en énergie comme benjamin au lieu de ne garder que de la colère on transforme cela en énergie on crée une association et on répare nous continuons avec l'affaire des sables d'olonne vous vous en souvenez de cette statue de l'archange saint michel il doit être déboulonné à cause de la association la libre pensée vous vous souvenez de cette affaire donc où en était c'est bien la décision de justice avait toujours été en faveur de la libre pensée et cette statue devait être déboulonné néanmoins le conseil municipal du 27 mars dernier s'est posé la question si la ville ne pouvait pas vendre le parvis à l'église comme ça le parvis serait la propriété de l'église et il n'y aurait eu aucun problème donc ce serait le diocèse de luçon qui achèterait cette bande la statue serait donc sur le diocèse de luçon et la libre pensée n'aurait qu'à aller se rhabiller comme toujours je vous tiendrai au courant de la suite de ces événements concernant les sables d'olonne et la statue de saint michel une autre actualité importante il s'agit du film miracle de pierre barnérias alors ce film plusieurs personnes beaucoup d'entre vous m'en ont parlé va sortir très bientôt le 10 avril alors c'est un film qui relate des affaires que j'ai déjà traité pour certaines sur ma chaîne notamment la vierge de guadalupe avec la tilma la tunique sur laquelle est imprimée une image de la vierge que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer j'avais fait une série de vidéos pour à la fois vous expliquer sa durée de vie incompréhensible pour vous expliquer comment elle avait pu résister à des explosions de dynamite à des à des taches d'acide comment il se passait des phénomènes extrêmement étonnant dans les yeux comment les étoiles nous donnait une carte détaillée du ciel au moment où roi niego avait reçu les roses de la vierge marie et le film miracle parle donc de de la vierge de guadalupe mais pas que ça il parle également de de maria val torta il ya eu des apparitions de jésus et des visions aussi de passage de la bible comme si elle était présente j'en ferai sûrement une vidéo sur sur ma chaîne ça fait longtemps en fait que je travaille pour en faire une vidéo elle n'est pas encore prête toutes ces visions ont été compilés dans dans un certain nombre de livres qu'elle a nommé l'évangile tel qu'il m'a été révélé que je vous invite à lire il est facilement trouvable il ya des associations qui aident à la diffusion de ce message et dans ce film pierre barnarias parle également du sueur de turin du linceul de turin et je suis très content que l'on en parle parce que encore récemment j'écoutais une un podcast québécois sur lequel l'animateur expliquait avec force que le linceul de jésus était un faux qui datait du moyen âge que les expériences scientifiques l'avait prouvé quand j'ai entendu ça je vous avoue que mon sang n'a fait qu'un tour j'ai eu tout de suite envie de de faire une vidéo sur le sujet pour montrer l'ensemble des découvertes et des expériences scientifiques qui ont été faites sur le linceul et qui prouvent que au contraire il est bien le linceul qui a enveloppé le christ et qu'il s'est passé un phénomène que personne n'arrive à expliquer et j'aimerais aussi dans cette vidéo vous démontrer tous les les soi-disant preuves des zététiciens qu'elles ne donc qui sont les gens qui soi-disant doute et qui en fait impose une idéologie matérialiste et le sueur les dérange évidemment et donc il y a des arguments qui sont répétés par les zététiciens et qui sont faux et j'aimerais faire une vidéo pour le montrer pour montrer au contraire quelles sont les expériences scientifiques qui ont été réalisées sur ce sujet et qui sont sans appel et incontestables bien entendu même si vous montrez un zététicien de l'eau qui gèle à zéro degré s'il n'a pas envie d'y croire parce que ça dérange ses croyances et bien il vous dira que il ya un problème et que l'expérience a mal été faite c'est toujours comme ça que ça se passe donc la science ne l'oublions pas c'est un outil extrêmement important mais c'est un outil donc en fonction de qu'il manipule on peut faire le bien comme le mal voilà donc tout ça pour vous parler du film miracle je vous invite vraiment à aller le voir il sort le 10 avril dans plusieurs salles si les salles sont autour de chez vous et bien n'hésitez pas parce que c'est difficile de faire un film c'est difficile de faire des vidéos la plupart des gens sont toujours habitués à toujours demander du gratuit du gratuit du gratuit et quand il faut payer un peu et bien il n'y a plus personne mais sachez que s'il a pu faire un film comme ça c'est parce que il ya des pertes c'est parce qu'il y aura des spectateurs qui pourront l'aider à financer son film je vous invite vraiment à aller le voir et le soutenir parce que combien de cinéastes et de personnes parlent aujourd'hui de phénomènes comme la vierge de guadalupe comme mariaval torta comme le linceul de turin il n'y en a pas beaucoup surtout en france ou si vous parlez de ça vous êtes sûr que votre carrière sera détruite où tout le monde se moquera de vous allez voir miracle le 10 avril je vous laisse bien sûr en description le site du film où vous pourrez voir les endroits où le film est projeté je voulais vous parler à nouveau du réveil d'asbury donc vous vous souvenez on en avait parlé dans une université aux états unis dans le dans le kentucky il y avait eu des jeunes qui s'étaient mis à prier comme ça de manière spontanée ça avait généré un mouvement de prière qui avait duré extrêmement longtemps qui s'est arrêté depuis et pourquoi est-ce que je vous reparle de ça et bien parce qu'il y a eu une petite fille qui a été guérie miraculeusement pendant le réveil alors comment ça s'est passé et bien quand les parents la famille de cette petite fille qui s'appelle la famille white a eu vent de du réveil d'asbury ils ont décidé de s'y rendre ils avaient un ils ont annulé leur plan du week-end ils ont chargé leur camping-car et ils ont fait 10 heures de route pour aller jusqu'à l'université d'asbury donc vous voyez c'est des personnes qui étaient très très motivés ça les avait touché grandement de voir ce réveil et cette immense ferveur et ce qui est très étonnant c'est que c'est la petite fille hélène envoyé en apprenant cette nouvelle elle avait supplié ses parents tous les jours de l'emmener pour prier à l'université d'asbury donc les parents ont fini par céder à leur petite fille et ils sont partis vers l'université d'asbury et pendant son séjour hélène a déclaré que dieu l'a miraculeusement guéri de la maladie de celiac et d'une oesophagie qui l'affligeait depuis plusieurs années quand elle était dans la chapelle il ya une personne qui a appris qu'elle était malade et qui s'est mise immédiatement spontanément à prier pour elle et au moment où la personne a prié pour la petite hélène hélène et bien elle a ressenti un picotement dans ses mains dans ses pieds puis dans tout son corps et elle a été guérie donc la mère de la petite hélène a remercié dieu pour ce miracle cette guérison miraculeuse et il continue à prier depuis très très intensément et la mère a déclaré pour conclure je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passait à ce moment là parce que je sais que dieu était là alors ce qui est très étonnant aussi avec cette histoire c'est que comme je vous ai dit les parents donc on sont allés cette famille est allée en camping car jusqu'à l'université d'asbury ils ont eu près de 10 heures de route et quand ils sont arrivés et bien il y avait tellement de monde parce que tout était saturé il faut bien se rendre compte que ce réveil a inspiré beaucoup de personnes et il y avait trop de monde donc quand ils sont arrivés il y avait un panneau qui leur disait qu'il fallait faire demi-tour qu'il y avait trop de monde que tout était saturé que l'université ne pouvait plus recevoir personne donc en toute logique ils auraient dû faire demi-tour et la mère à ce moment là s'est mise à prier elle a dit seigneur tu nous as amené jusqu'ici si nous devons regarder la diffusion en direct à la télévision nous le ferons mais si vous pouviez nous nous ouvrir un chemin afin de prier dans ce lieu nous en serions très honorés et donc dans la petite ville où ils avaient garé leur camping car ils se sont mis à tout de même à se diriger vers l'université vers la chapelle et au moment où ils étaient donc à pied dans une file d'attente où il y avait beaucoup de monde il ya certaines personnes qui d'accompagnement qui sont arrivés près d'eux qui leur ont dit oui nous pouvons faire passer un groupe de quatre si vous voulez nous suivre la mère se souvient qu'à ce moment là et dans les haut parleurs on entendait une phrase qui disait la phrase de jésus qui disait laisser venir à moi les petits enfants laisser les enfants venir à moi et on leur a ouvert un passage afin qu'ils puissent se rendre dans la chapelle et prier ils sont restés dans la chapelle pendant cinq heures et la petite hélène a même eu l'occasion de lire à haute voix le psaume 91 c'est une très belle histoire vous voyez ce réveil d'hasbury a eu beaucoup d'impact médiatique tout autour de la planète beaucoup de personnes se sont réjouis de voir des prières spontanées et c'est encore plus réjouissant de voir qu'il y a une petite fille qui a pu guérir d'une maladie pour finir je voulais aborder en réflexion le notre père nous l'avions évoqué dans la vidéo de la semaine dernière cette prière est si extraordinaire si puissante et je trouve que malheureusement elle est sous-estimée on la prend comme une prière comme ça comme une autre on la répète de manière automatique sans avoir véritablement conscience de toute l'importance de cette prière et de sa richesse quasiment infinie ce serait très long si je devais vous faire tous les versets du notre père donc je vais commencer juste par une petite phrase juste le début je tiens à préciser que ce ne sont pas mes explications ce n'est pas sorti de ma tête comme ça je me suis levé un matin en disant tiens je vais expliquer notre père c'est le fruit de mes lectures le fruit de lecture de la vie des saints de commentaires de saint de grands mystiques chrétiens hommes et femmes et tout ce que je vous dis là ça n'est que le fruit de lecture encore une fois et ça n'est pas une opinion de ma part alors nous allons commencer tout simplement par la première phrase et de voir qu'elle a beaucoup plus de sens qu'on imagine n'oubliez pas que c'est jésus qui nous a appris cette prière qui nous l'a enseigné que dit-il au début quelle est la première phrase notre père qui est aux cieux or déjà notre père jésus dit pas mon père il dit pas répéter et il fait une distinction entre lui et le reste de l'humanité il s'inclut et il dit notre père donc déjà nous avons conscience que nous sommes tous les enfants de dieu et nous nous adressons à notre père si c'est le père de tout le monde alors c'est que nous sommes tous frères et sœurs déjà c'est bouleversant vous apprenez juste en disant notre père jésus nous enseigne que nous sommes tous frères et sœurs que nous ne sommes tous qu'une seule famille rien qu'avec ces deux premiers mots jésus fédère vous ai toujours dit que les forces du mal divise alors que les forces du bien rassemble et bien notre père la part de jésus nous indique que nous sommes tous une grande famille et second autre point très important jésus ne fait pas la distinction il ne se place pas lui de manière supérieure jésus ne dit pas il ya mon père moi parce que c'est moi je suis le boss et puis à vous la plèbe vous les pauvres petits prolos non jésus annonce que c'est le père de tout le monde et même le sien et ça aussi ça a un sens profond et c'est extrêmement important parce que jésus nous indique que tout ce qu'il fait nous pouvons le faire aussi et la deuxième partie de la phrase qui est aux cieux notre père qui est aux cieux et bien qu'est ce que ça nous indique ça nous indique que s'il ya des cieux il ya la terre il ya les cieux il ya donc les cieux sont une région céleste et notre père se trouve là ça explique aussi beaucoup de choses mais je vais pas je vais pas trop partir dans les détails on va juste rester sur des éléments simples mais c'est que si notre père est aux cieux là où est le père les enfants vont le rejoindre donc nous qui sommes nous avons appris par jésus que nous sommes une seule famille et que nous allons rejoindre notre père et que celui ci est aux cieux donc rien que dans cette phrase on retrouve espoir on retrouve courage on se dit que peut-être c'est difficile la vie aujourd'hui peut-être que c'est compliqué mais en tous les cas nous avons un père il est aux cieux et donc nous le rejoindrons un jour et nous aussi nous serons aux cieux voilà je ne vais pas aller plus loin dans la réflexion je prendrai la suite si ça vous intéresse dites moi si vous voulez qu'on continue à analyser de notre père en faisant une phrase par semaine et vous allez voir qu'il y a tellement de richesses dans la suite que vous ne pourrez plus prononcer cette parole sans en recevoir des bienfaits immenses merci d'avoir été présent pour cette revue et je vous souhaite le meilleur